Musique de générique Salut tout le monde ! Ou peut-être devrais-je dire Alola ! C'est Sethsky, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons... Non, nous ne nous retrouverons pas pour une vidéo sur Studio 100 Nintendo 3DS parce que ce n'est pas très intéressant. Non, on se retrouve pour ce qu'il y a juste à côté. Oh mes petites oreilles frémies ! Salut, on se refait encore une fois. Oh oui ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tout nouveau Let's Play sur la chaîne. Donc sur Pokémon Soleil. Je vous l'ai premier. Et donc, je vous le propose, comme vous pouvez le voir à partir du... Enfin, normalement, vous aurez le premier épisode du 19 si tout va bien. Voilà. Donc, écoutez, trêve de bavardage, c'est parti. On silence, baby ! Oh là là, je suis tout excité ! J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors. Écran noir. Ok, d'accord, tout va bien. Pas de panique. No panique. Ok, alors déjà, là, on a une superbe musique. Quelle langue souhaitez-vous utiliser ? Une fois que la langue est confirmée, vous ne pourrez plus la changer. Ok, bon, bah écoutez, on va... Oh là là, c'est quoi tout ça ? Je crois qu'il y a du japonais, il y a du chinois simplifié, du chinois... Bref, on va prendre du français, je pense. Voilà. Ah là là. Alors, les paramètres ont été sauvegardés. Magnifique. Oui. Appel entrant, professeur Euphorbe, région d'Alola. Oh, cette musique ! Oh, cette musique ! Oups, pardon, juste une seconde. Bonjour, bonjour ! Alors, tout est prêt pour ton grand déménagement à Alola ? Alola est une région composée de plusieurs îles. Un archipel, en somme. C'est peut-être pour ça qu'on a tant de Pokémon originaux. Et ouais, à Alola, on a tout plein de Pokémon vraiment cool. Ce sont de drôles de bestioles, ces Pokémon. Ha ha ! On en trouve vraiment partout. Du ciel à la mer, en passant par les grottes et les hautes herbes. Alola, l'entraide, c'est vraiment le mot qui décrit le mieux notre relation avec les Pokémon. Il y a même des dresseurs Pokémon. Disputer les combats, c'est leur hobby. Ok. Rocabo, du calme, je dois faire quelque chose d'important. Je m'occupe de toi après. Il est mignon. Je parle du chien, pas du prof. Ne vous imaginez pas des trucs. Enfin, bref. J'ai besoin que tu confirmes deux ou trois trucs. D'abord, c'est laquelle ta photo déjà ? Oui. Alors, ce mec a l'air vraiment beaucoup plus décontracté que les autres profs qu'on avait eus dans les anciens jeux. Clairement. Donc, alors, moi, j'ai plutôt une skin comme ça. Et vu que je suis un mec, ben, voilà. Je ne vous apprends rien. Ensuite, c'est à toi d'enregistrer ton nom. Ça m'amenerait de faire une faute. Ok. En tout cas, j'imagine bien certaines personnes qui ont dû s'abonner, genre, depuis longtemps, sans vraiment regarder mes vidéos. Ils sont allés sur leur liste de notifs, quoi, de nouvelles vidéos. Et ils se sont dit, putain, mais c'est qui ce mec là qui débarque de nulle part ? Parce que, oui, comme je vous avais dit dans ma vidéo, unboxing, ça a fait 4 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, il faut vraiment que je me réhabitue et tout. Laissez-moi un peu de temps. Là, au passage, ça a vraiment été la galère pour la petite anecdote, pour préparer tout le matos pour faire la vidéo. Franchement, d'habitude, en 10 minutes, c'est fait. Mais là, j'ai passé au moins 30 minutes. C'était horrible. Enfin, bref. Donc, alors, parfait. Je vais transmettre ça à tout le monde. Cette sky. Ça, c'est du nom qui en jette. T'as vu ça, ma gueule ? Bon, il ne faut pas que je sois trop vulgaire non plus, parce que, voilà, c'est une vidéo tout publique, n'oublions pas. Bon, on se revoit à Alola. J'ai hâte. Alola ! C'est le sky. Il va falloir commencer à préparer les cartons. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça, c'est notre chère Lily, si je ne dis pas de bêtises. Que se passe-t-il ? Alors, déjà, on voit qu'il a un Pokémon dans le sac. Je ne sais pas si je devrais parler ou si je devrais juste me taire pendant les cinématiques. Dites-le-moi dans les commentaires, surtout. J'ai hâte de faire des couteaux. Oui, c'est énorme. Et tout. Et tout. 3 mois plus tard Alors là c'est assez marrant parce que la cinématique C'est pas une sorte de clip musical Comme on avait dans tous les autres jeux Pokémon avant C'est plus une sorte de scène d'introduction C'est plutôt cool pour introduire l'histoire C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Ah notre première matinée à Lola Le soleil brille C'est tellement agréable Bon c'est pas tout ça mais il y a des cartons à déballer Miaousse Sois un amour de Pokémon et va me chercher cette sky Miaou Ok ok Oh belle petite musique Bien sympathique Bien dans le ton d'Hawai Histoire d'introduire tout ça On est bien dans le bain là Miaousse Putain il s'est super bien modélisé Franchement C'est juste énorme Ouais Allez réveille toi Fégnace Ah oui d'accord Ok j'avais pas pigé Et bah donc c'est moi Comme vous pouvez le voir Et c'est vraiment cool Là c'est vraiment le perso en taille réelle Alors par contre juste Juste un petit truc qui me dérange Là bon c'est pas grand chose Mais il a une démarche un peu robotique je trouve Bon c'est qu'un détail Mais sinon franchement c'est vraiment cool Avoir un perso en proportion humaine pour une fois Et là on peut interagir avec les objets comme ça Et donc c'est affiché sur l'écran Lorsqu'on peut interagir Ce sont des cartons qui n'ont pas encore été déballés Depuis le déménagement C'est plutôt cool C'est un carnet offert par papa Il y a des instructions à l'intérieur Ouais Ok ça on sait Est-ce que je peux retourner sur le lit Je ne peux pas Ah si je peux Une odeur étrangement réconfortante Vous caresse les narines Ouais je me demande ce que c'est Je ne préfère pas savoir finalement Donc même sur un mot terrestre Les régions de Kanto et Alola Semblent bien éloignées Donc ça veut dire que nous Venons de la région de Kanto C'est magnifique Pas l'effigie Alors trop fort C'est une poupée à l'effigie de Pikachu Le Pokémon souris Ah parce que tu n'étais pas courante On a vu une dans ta chambre Non mais tout va bien J'ai envie de dire Voilà ça arrive tous les jours C'est une Wii U Il y a même un gamepad avec un écran Nanananana Ok bon bah c'est plutôt cool Franchement déjà Première bonne impression De toute façon Je n'en attendais pas moins De Nintendo et de Game Freak Ah oui purée J'ai oublié un truc essentiel Je suis désolé Comment j'ai pu oublier ça ? Je tenais à faire une petite dédicace A Lyoda pour la miniature Et le layout Comment j'ai fait pour oublier ça ? En plus c'est la première chose Que je voulais dire dans la vidéo J'ai oublié Bon parce que bon Oui c'est lui qui a fait le layout La miniature Et tout ce qui va avec Et l'intro Et donc je voulais le remercier pour ça Donc voilà C'était la petite minute Cube Et excuse moi de pas t'avoir cité Tout de suite l'ami Donc alors Eh bien mon chéri Tu dormais comme un ronflex Maintenant que tu as récupéré Tu dois être d'attaque Et je parie que tu as hâte De découvrir les pokémons d'Alola Ouais carrément En même temps on est un peu là pour ça Oh oui maman a drôlement hâte Elle aussi Youpi Alors c'est vraiment une région paradisiaque Je suis sûr que tous les pokémons d'ici Sont d'un naturel Joueur et Gairé Ok C'est sûrement le professeur Euphorbe Qui sonne à la porte Tu peux aller lui ouvrir Ouais d'abord je vais découvrir ma maison Parce que oui je découvre ma maison Laisse moi passer Bouge tes fesses Bon t'en pisse pas Donc alors Aujourd'hui aussi On va s'en mettre plein Attention les yeux Ça va chauffer Tout ça Donc alors Comme je l'avais fait Pour mon Unlock challenge Sur Pokémon Y Je vais lire Plus ou moins tous les dialogues Enfin Parler à tous les PNJ Lorsque j'arriverai dans une nouvelle ville Mais je vais bien évidemment Pas lire tous les dialogues Je vais pas vous faire souffrir comme ça Je suis pas sadique Enfin pas totalement Donc voilà Je prendrai quand même l'habitude De parler à tous les PNJ Et surtout je prendrai mon temps Pour faire ce jeu Je compte pas le rusher ou quoi Je vais vraiment prendre mon temps Pour le découvrir Et donc là Et donc là c'est la chambre de notre mère Mais c'est cool Plus on avance Et plus il y a des améliorations On peut pas se coucher dans notre mère C'est dommage Je me demande ce que ça aurait marqué Sinon Voilà Parce que Avant notre mère dormait dans la cuisine Dans Pokémon Y Elle avait seulement un petit coin Pour elle avec un lit Et maintenant Elle a carrément sa propre chambre Donc il y a du progrès J'ai envie de dire C'est pas plus mal Ce n'est pas plus mal Ok Donc on va pouvoir sortir Je vais vite ouvrir le menu Pour voir ce que nous avons Donc on a Sauvegarde Et options Ah oui aussi Tout comme pour Pokémon Y Ça me fait des trucs un peu bizarres Sur l'écran tactile Faites pas attention Voilà Options Vitesse de texte Machin 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 Ok Et on peut sauvegarder Je vais pas le faire tout de suite Ok Le mec qui rentre comme ça J'étais même pas ouvert gros Tu t'es cru chez toi ou quoi ? Ah ouais putain la musique Tu dois être Setsuke je parie Ravi de te rencontrer en vrai man Moi c'est le format Ah oui d'accord Le mec Content de vous voir ici à Alola Ça a été le voyage ? Pas trop fatigué par le décalage horaire ? Kanto Alola Ça fait une trotte Vous avez vu ce soleil ? Il tape Très cher professeur Euphorbe Nous sommes arrivés hier Eh salut Bienvenue à Alola Chaleur Et Farniante Tout ça D'accord je connais pas ce mot Encore une fois je vais apprendre des tas de mots En jouant à Pokémon C'est cool Professeur Euphorbe Je me souviens encore de vos combats Contre les champions de Kanto C'est en les regardant Que je suis devenu fan des Pokémon d'Alola Et j'ai décidé d'emménager ici Ah oui A la base j'étais venu à Kanto Pour étudier les capacités des Pokémon locaux Je me suis pris au jeu des combats Les champions m'en ont fait baver Haha Oh c'est Sky Si on allait visiter le village voisin Juste toi et moi Le doyen de l'île est là-bas Qui sait Il t'offrira peut-être même un Pokémon Ouais Tous les enfants de Lili-I Lili-I Ok Tous les enfants de Lili-I Reçoivent leur premier Pokémon Des mains du doyen de l'île Avant de partir à l'aventure Le doyen ne fait pas que donner des Pokémon C'est aussi un dresseur hors pair Ok Oh le doyen va lui donner un Pokémon Comme c'est gentil de sa part C'est Sky Prépare-toi vite à sortir Hop 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 Va chercher ton sac et ta casquette Ils sont dans un carton dans ta chambre N'oublie pas de consulter la blessée aventure sur ton bureau Ouais bon ça on s'en moque Oh tu portes la casquette comme moi Trop cool J'ai hâte de voir ça Attends mais la musique sérieux Bref Donc alors Je vais vite fait voir ce qu'il y a ici Je suis curieux Donc c'est le balcon C'est cool On peut même voir l'intérieur de la maison et tout Énorme C'est énorme Ok donc On rentre dans notre chambre Pour récupérer ce dont on a besoin Ah oui et au passage J'ai cru entendre un drôle de bruit derrière moi Donc ouais je disais Au passage Je tiens à vous prévenir Bon c'est pas hyper important Mais bon je Je dis quand même J'ai pas fait la version des mots du jeu Donc Ah c'est cool ça Oh baby Je suis pas trop beau gosse Allez avouer je suis trop beau gosse quand même Ah mon perso il est trop beau gosse Ah je suis trop beau gosse Ah dites que je suis beau gosse Ah je suis beau gosse Ah je suis beau gosse Ah je suis beau gosse Là sur les chaînes françaises Anglaises et autres De pokémon Et le treehouse Qu'il y a eu à l'E3 2016 Pour Nintendo Voilà où ils ont montré 45 minutes de gameplay de pokémon soleil et lune Je connais absolument rien du jeu Donc ce sera vraiment une découverte totale Je tenais à vous le dire Donc désolé si je parais un petit peu paumé Au début Donc ta mère a l'air d'avoir drôlement hâte que tu ramènes un pokémon Dans ce cas Cap sur Lili Lili Plutôt On va aller voir le doyen Qui te file un petit pokémon bien cool Ok Bon on va faire je pense 20 à 25 minutes grand maximum d'épisodes Pour ce premier épisode Voilà et je répète beaucoup de fois le mot épisode Chez cette sky Donc ça c'est le garage Magnifique Eh tu vas où là ? C'est par ici Oui non mais Deux secondes Laisse moi Juste pour voir Ok d'accord Magnifique Donc A nous deux Tout d'abord Laisse moi te souhaiter à nouveau la bienvenue à Alola Le paradis des pokémons Ici à Alola Les humains et les pokémons vivent en harmonie Et unissent leurs forces C'est simple Dès que tu as un pokémon avec toi Tu peux aller où bon te semble C'est la liberté totale Raison de plus pour aller voir le doyen au plus vite En route pour Lilii T'inquiète C'est à deux pas d'ici Allez suis moi D'accord Ok ok T'as l'air d'adorer Mais bon Au moins on voit bien que c'est un rebord sur lequel on ne peut pas vraiment monter On va dire vu que c'est à l'échelle humaine Au moins c'est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus compréhensible Qu'on ne puisse pas passer par ici Enfin j'espère que vous m'avez compris Je pense que oui Au pire Bah fuck Voilà Donc La technologie ne cessera jamais de l'impressionner Maintenant tu peux échanger des pokémons avec les gens autour de toi Et les défier en combat à l'aide d'un simple bouton On n'arrête pas le progrès Mais oui c'est gléo Mais oui c'est gléo Mais oui c'est gléo Je vais voir s'il y a possibilité de bien voir les décors Non mais là clairement c'est Je vous assure les gens Je risque d'être un petit peu lent au début de cette aventure Un petit peu comme ça a été le cas pour Pokémon Y Lorsque j'ai fait mon Mon unlock encore une fois J'ai vraiment pris mon temps pour faire le jeu Mais là clairement Je vous assure que je ne vais pas me Me faire prier pour bien profiter de ce jeu Je vais vraiment prendre mon temps A la limite si je vois que le Let's Play dure trop longtemps Alors tu penses quoi d'Alola ? C'est cool ouais Si je vois que le Let's Play dure vraiment beaucoup d'épisodes J'accélère un petit peu le rythme sur la fin Mais vraiment au début je vais prendre mon temps pour faire les choses Parce que j'ai vraiment envie d'admirer De profiter de ce jeu pleinement Donc ouais Il y a des bonnes vibes ici Et t'as encore rien vu Oh oh regardez qui voilà Un petit dresseur bien de chez nous Professeur dites moi quelle capacité je dois utiliser pour gagner Je vais peut-être lui donner une voix plus enfantine Eh bien la bonne capacité c'est celle qui te paraît être la bonne Facile Oh purée ce génie Reviens me voir quand ton petit Pokémon aura appris de nouvelles capacités On fera un combat pour voir Oh Pikachu Et d'ailleurs là pour la petite anecdote Il est 19h au moment où je tourne cette vidéo Donc les premiers épisodes de Pokémon Chez Monsolée et Lune sont diffusées normalement sur le Guli Dommage j'ai pas pu les voir Bon tant pis ce pas grave Regarder en streaming Oui je sais j'arrête beaucoup ma vie Donc comme tu peux le voir Tu peux t'aventurer dans les hautes herbes Avec ton Pokémon pour tenter d'attraper les Pokémon sauvages Ouais Une fois que tu as composé l'équipe de tes rêves Tu peux affronter d'autres dresseurs En avant magloutant Alias Donald Trump pour les connaisseurs Eh le nouveau Viens te battre contre moi dès que tu pourras Haha y'a pas à dire Les Pokémon ça crée des liens Bref Lily E est juste là En route Très bien très bien Lily E Et voilà on est arrivé à Lily E Tranquille Les habitants de ce village vénèrent un Pokémon appelé Tokoriko C'est lui le gardien de l'île de Mélé Mélé Où nous nous trouvons Bah mince alors Où est Lily ? Ah oui d'accord Je pensais que c'était encore le nom de l'île Non c'est Lily d'accord Elle m'a pas posé un lockpin quand même Purée ce jeu de mots Sérieux Ah elle a dû partir explorer le sentier de Maalo Derrière le village Y'a des vieilles ruines liées à Tokoriko là-bas Ça doit être pour ça Setsukai Ça te dérangerait d'aller voir le doyen de l'île tout seul ? Je vais rester là au cas où mon assistante Pour entrer le bout de son nez Et t'en fais pas le doyen tu le rencontreras quand tu le verras Tu le reconnaîtras quand tu le verras Je crois que c'est ce qu'il a dit Ok donc alors Lily E Un lieu d'accueil pour les Pokémon Très bien Avoir mes petits Pokémon à mes côtés Me rend si heureuse On mange ensemble On joue ensemble C'est un vrai bonheur Ah attendez Attendez Putain c'est cool ça Y'a bien les bruitages et tout Lorsqu'on monte sur les Les poutres et tout ça Enfin les escaliers plutôt J'en perds mes mots Ok Donc on va rentrer dans la maison ici Pour voir ce que ça donne Quand je laisse la fenêtre entre ouverte la nuit J'ai l'impression que le marchand de sable Se faufile dans ma chambre pour m'endormir Mais c'est méga intéressant ça Ok En tout cas j'aime beaucoup le style des maisons aussi C'est cool Ah la cool c'est vraiment le mot Je pense que vous allez m'entendre le plus dire Durant ce let's play Et vraiment c'est le cas On peut pas dire le contraire Donc mon recabot c'est le meilleur dégare du corps Nananana Tout ça Est-ce que la poubelle est vide ? Oui nous on fout toujours dans les poubelles C'est la tradition Je peux pas d'accord Ok donc On se barre d'ici On se barre d'ici On se barre d'ici Et on va aller Dans la maison là Pour voir Et une tonche de surf énorme Ok alors Nananana On raconte que nos ancêtres Ont bavé les dangers des océans Pour arriver jusqu'à l'eau là C'est avec l'aide des pokémons Qu'ils auraient développé cette région Ok Nous avons tous une relation différente Avec les pokémons Pour certains ce sont des partenaires de combat Mais pour d'autres Ce sont de véritables compagnons de vie Ok Donc on va continuer par ici On vérifie s'il y a rien de caché Ok on continue Voilà la fameuse I Et bien quelque chose t'intrigue ou ruine D'accord Donc qu'y avons nous par ici On a des totèles Et tout ça 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 doit être le labo je pense Pectorius Le doyen de Mélé Mélé C'est le dresseur le plus balèze de l'île Mais il n'est pas là pour le moment Peut-être qu'il entraîne un disciple quelque part Ouais possible Donc on dit que si les pokémons nous sautent dessus dans les hautes herbes C'est pour essayer de nous sauver Quelles étranges créatures Quelles étranges créatures Ouais Ok donc ça c'est ruines du conflit Et bien on va y entrer Écoutez on perd pas de temps Donc là je suis déjà aux 24 minutes Peut-être que ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu Voilà Belle ambiance musicale avec les bruitages Le bruit du vent La petite musique en fond Les petits bruitages des pokémons aussi On peut entendre Ça je trouve que ça rend vraiment le tout plus Beaucoup plus vivant que Que dans les jeux précédents C'est vraiment cool C'est des détails Mais vraiment des détails qui ont leur importance Donc s'il te plaît ne sors pas du sac Et si quelqu'un te voit nous aurons des ennuis Ok donc on monte par ici Oh le pauvre Il s'est martyrisé par des pieds fabèques C'est pas gentil Je regarde vite fait autour Oui je vous ai prévenu Je joue vraiment les explorateurs Il y a un pokémon qui se fait agresser Ça ne vous inquiète pas plus que ça Quelque chose ne va pas Non non il y a juste un pokémon qui se fait agresser Rien de grave J'ai besoin de ton aide Sauf doudou je t'en prie Ces pieds fabèques sont en train de l'attaquer Mais j'ai trop peur d'y aller Mes jambes refusent de bouger Et ben on va faire tout le sale boulot C'est pas grave Oula Est-ce qu'il faut que j'y aille en marchant Ah Il n'y a pas de Ah on ne peut pas marcher doucement On ne peut pas marcher doucement Comme dans Pokémon Rosa Ou J'allais dire dans Pokémon XY Mais dans XY Je crois qu'il n'y avait pas possibilité Mais là il n'y a pas de Il n'y a pas moyen de De marcher plus doucement Ok donc il n'y a qu'une vitesse de marche C'est dommage Enfin c'est qu'un détail Ah il est badass Oh mais il est méga badass Oh my god Oh quel frayeur Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs Mais enfin tu sais pourtant qu'est-ce que ça donne La dernière fois tu étais tellement épuisé Que tu n'arrivais même plus à bouger Je ne veux plus jamais te revoir comme ça Doudou Je me sens tellement coupable Je sais que tu as fait ça pour me sauver la dernière fois Et dire que moi je ne suis même pas capable de te protéger Que qu'est-ce que c'est ? Tu as trouvé une pierre qui brille Doudou ? Oh elle est tiède Merci pour ton aide Merci du fond du coeur Grâce à toi nous avons évité le pire Tu as ma gratitude éternelle Cette pierre te revient je suppose Mais tu n'as pas répondu à ma question Vous recevez la gemme lumière Ok Pourquoi je te demandais de ne pas parler de ce Pokémon à personne ? De ne parler de ce Pokémon à personne plutôt ? Je voudrais que tu gardes tout cela secret C'est vraiment important Doudou Rentre vite dans le sac Très bien très bien Pardon mais J'ai peur que Doudou se fasse à nouveau attaquer Est-ce que tu voudrais bien nous raccompagner Jusqu'à la place du village ? Bah écoute allons-y Ok J'en rappelle cette petite musique là Elle me fait vachement penser à A la musique de Enfin les premières notes de De cette musique Je vais arriver à m'exprimer Oui ou non Les premières notes de cette musique là Me font penser un petit peu A la musique qu'on a dans Vergazon Enfin La ville de Vergazon Dans Pokémon en rubis et saphir Je pense que vous avez compris Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve qu'il y a Pas mal de ressemblances Salut man T'as trouvé le doyen ? Ah bah non Ah bah non Par contre T'as débusqué mon assistante Je vais faire les préparations Vieux motard que jamais Ou plutôt Putain j'arrive même plus à lire Mieux motard que jamais Bref voici mon assistante Ah euh Je m'appelle Lily Lily je te présente Seth Sky Fraîchement débarqué A Lola depuis hier Je compte sur toi Pour lui expliquer Plein de trucs Oh tu connais le professeur Forbe ? Et bien ma foi Enchanté Le doyen est de retour Hourra pour Pictorius L'homme Que le gardien a choisi Le dresseur pokémon Dont la renommée S'étend à toi Lola Je vais prendre plutôt une voix un peu plus normale Eh bien, eh bien, qu'est-ce qui se passe ici ? Ignorius, t'étais passé où, man ? Euphorbe, tu sais que je suis doyen, non ? Mon temps ne m'appartient pas Je suis avant tout au service de l'île et de ses habitants Ma petite Lily, que s'est-il passé ? J'ai bien cru voir Tokuriko s'envoler par-dessus la canopée Oh, monsieur Pectorius, c'est mon petit doudou Il était sur le pont suspendu Et il s'est fait attaquer sauvagement par des pierres à bec Heureusement, cette jeune personne s'est portée à son secours sans hésiter Mais le vieux pont s'est brisé à ce moment-là Et j'ai eu très peur en les voyant tomber Par chance, le garnon de l'île est arrivé et a plongé à leur rescousse Wow, trop la classe ! Je devrais trop lui donner une voix de wesh à Euphorbe, franchement Parce que vu sa façon de parler, je pense que ça lui aurait bien Donc alors, ma foi Tokuriko est pourtant un gardien bien capricieux S'il a décidé de les sauver, c'est que notre jeune ami lui a tapé dans l'œil Mon brave Euphorbe, c'est un excellent présage Je pense que je devrais confier un Pokémon à ce jeune garçon au cœur tendre et vaillant Nous allons en faire un grand dresser Enchanté mon petit, je suis Pectorius, le doyant de Mélé-Mélé Bienvenue à Lola, j'espère que tu te plairas ici Euphorbe m'a beaucoup parlé de toi, je suis très heureux de faire ta connaissance Bien, jetez un œil à ces fameux Pokémon Ah bah enfin, le moment que j'attendais le plus dans cette fucking première partie Donc Mais ils sont pas mignons Mais ils sont pas mignons Commençons par la chouette Pokémon Plante J'ai nommé Brindibou Boubou Ensuite, nous avons l'ardent Pokémon feu Flamiaou Et pour finir, l'épatant Pokémon haut au taquin Alias le Pokémon rejeté Même si je trouve sa dernière évolution ultra classe Quel Pokémon choisis-tu ? Alors Alors, 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 alors Pour le Pokémon que je vais choisir Alors, je vous avoue que lorsqu'ils avaient été annoncés en début d'année J'avais choisi un petit peu par élimination Parce que je vous avoue que Les trois Pokémon Enfin, le design des trois Pokémon ne me plaisait pas forcément Donc j'avais un peu choisi par élimination Mais lorsque j'ai vu les évolutions finales Je me suis dit que finalement Enfin, les Pokémon étaient un peu remontés dans mon estime Et j'ai pas mal réfléchi sur celui que j'allais prendre Enfin, j'ai reconsidéré la chose Et je pense que je vais prendre Brindibou Parce que je trouve que c'est quand même le plus mignon des trois Et puis son évolution, je trouve que c'est la plus classe des trois Honnêtement C'est un très gros coup de cœur Donc Brindibou, le Pokémon de type plante C'est lui que tu veux ? Oui Mais il est trop mignon Le Dresseur choisit son Pokémon Et le Pokémon adopte son Dresseur C'est comme ça qu'on obtient une vraie équipe Allez mon petit Voyons si Brindibou t'a adopté Brindibou regarde C'est ce qu'il y a fixement Non ? Quoi ? C'est dire quoi ? Ah ok d'accord Je pensais qu'il allait m'envoyer balader Ok Et bah c'est cool ça Il m'aime bien Bon même si je sais que c'était obligé Mais bon voilà Brindibou le Pokémon de type plante Est un peu chatouilleux Oh oh Brindibou semble t'avoir accepté comme Dresseur Tranquille Vous serez amis pour la vie alors Ouais je pense que je vais lui donner une voix comme ça Voulez-vous donner un surnom à Brindibou ? Purée j'y avais pas réfléchi Euh Putain mais c'est ce que j'aurais dû faire Avant de commencer cette vidéo Euh Je vais l'appeler Je vais l'appeler comment ? Euh Euh Ah purée j'y avais pas pensé J'y avais pas pensé Comment je vais l'appeler ? Euh Hum C'est pas très original Étant donné que c'est quasiment le même Sûrement que j'avais donné à mon À mon A mon Oot Oot Dans Pokémon SoulSilver Mais bon c'est pas grave Je l'appelle Karasu Alors je sais que Karasu Il me semble que ça veut dire Corbeau Mais bon c'est pas grave Alors j'ai pas d'autres idées de toute façon Vous m'excuserez J'allais pas passer 10 000 ans pour chercher un surnom non plus Ça m'aurait réfléchi Et ça vous aurait réfléchi aussi J'en suis sûr Voici donc le Pokémon que tu as choisi Brindibou Biou Doudou Tu es incorrigible Le professeur et monsieur Pectorius Peuvent nous protéger en cas de danger Mais en temps normal Évite de sortir du sac D'accord ? J'aime bien le Pokémon que tu as choisi Prends-en soin C'est Sky A partir d'aujourd'hui Tu es officiellement Dresseur Pokémon Et pour couronner le tout J'ai un super cadeau Rien que pour toi Vous avez reçu un Pokédex Très bien Le Pokémon Le Pokédex Pardon Est un appareil high-tech Qui enregistre automatiquement Des informations sur les Pokémon Que tu croises D'ailleurs Les infos de Brindibou Devraient déjà être enregistrées à l'intérieur J'ai dit un œil à l'occasion Et ça C'est ton passe-dresseur Je l'ai gardé bien au chaud En attendant ton arrivée Bon Si on rentrait Montrer à ta chère maman Ton tout nouveau Pokémon Ton tout nouveau pote plutôt Bon Et ben Les gens C'est là-dessus Que nous allons nous arrêter Pour ce premier épisode De Pokémon Soleil Sur Nintendo 3DS Je suis au 37 minutes de vidéo Donc c'est pas mal Pour un premier épisode J'ai largement dépassé La limite que je m'étais fixée Mais bon C'est pas grave On fera un épisode un peu plus court La prochaine fois Et voilà Donc sur ce Je vous donne rendez-vous Normalement Dimanche 20 Novembre Pour l'épisode 2 Voilà Parce que Je sais pas si je l'ai dit Au début de cette vidéo Mais ce sera un épisode par jour En tout cas Je vais essayer En tout cas Je vais essayer Voilà Donc ben écoutez Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Salut à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada